et salut youtube ici casu gaming et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur the game to impact encore une fois aujourd'hui on va se retrouver pour parler du nouveau personnage 4 étoiles qui sera disponible lors de la prochaine mise à jour donc de la 4.4 évidemment je vais invoquer sur la bannière de naïda donc sur la bannière également où il sera disponible les personnes où sera disponible donc ce personnage donc pour être au courant de cela n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne mettre un like ainsi qu'à activer la cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos lorsque celles-ci sont disponibles et à me suivre sur twitch et twitter les liens sont en description et je serai en live ce soir sur twitch alors sur ce parlons de gaming gaming est un personnage 4 étoiles d'éléments pyro qui va manier donc une épée à deux mains interprété par la voix anglaise de Caleb Yen et de Shohei Komatsu donc le personnage de gaming donc va faire principalement des attaques conjointes avec la compétence donc il va pouvoir faire un bout en avant en l'utilisant l'art de Wushu et quand il va faire cela donc si gaming fera une attaque conjointe l'attaque conjointe fera des dégâts pyro à la cible touchée et grâce à son ulti il va pouvoir passer en posture de Wushu et invoquer ses compagnons le lion cornu Manchai en collaborant avec celui-ci le temps de recherche sur la compétence sera initialisé pour faire des dégâts pyro de zone en continu en termes de matériaux d'élévation donc ce sont les coupes d'étoiles que vous pouvez trouver à l'UE ce sont les baffes de blobs ainsi que les ressources donc à farmer contre le donc le crabe à frontaine vous pouvez désormais être pré-farme ces ressources également que des matériaux d'aptitude qui sont trouvés sont trouvables donc les lits qui sont improuvables à l'UE encore les baffes de blobs et également les ressources que vous pouvez farmer donc contre la baleine donc à fontaine donc contre l'ennemi qui s'appelle Waral je ne me rappelle plus mais comment il s'appelle mais c'est mieux la baleine donc vous pouvez la farmer à partir du niveau 45 que vous avez fini la dernière quête d'archons à fontaine ou pas alors ensuite donc pour savoir ces ressources précisément voilà voici les petits graphiques donc voici 168 contes d'étoiles donc une pierre neuf fragments neuf morceaux et six pierres ainsi que 9 9 marrons 63 bleus 63 argent et 114 violets donc 46 résolution de l'empereur donc 36 blobs 124 mucus et 96 autres ressources de blobs et 18 ressources contre le boss hebdomadaire alors ensuite en termes d'aptitude donc on aura l'attaque normale dont on s'en fout un petit peu qui va être déchirement stellaire donc il va encher les quatre attaques et une attaque chargée donc il va consommer de l'endurance de façon continue pour exécuter une succession d'attaques trop déliantes contre les ennemis proches donc à mon avis par rapport à la personne et l'attaque se termine sur un coup puissant donc par rapport au personnage on va laisser son attaque à 1 vu qu'elle est en mode inutile cette compétence alors je vais juste regarder pour graphique pour voir si ouais ouais c'est ça ok donc c'est bien ça donc l'attaque nommage on va laisser à 1 ensuite on va voir la compétence élémentaire donc qui va être ascension bestiale donc gaming pourra faire une attaque avec un bon en utilisant l'art du wushu sautant en haut vers les airs après avoir touché une cible sur le terrain si gaming utilise une attaque plongeante après s'être élevé dans les airs avec sa compétence élémentaire donc ascension bestiale il va pouvoir un état qui va faire une attaque plongeante au cure au cure nébuleux donc c'est un état donc quand un personnage utilise une attaque plongeante et déclencher en utilisant la compétence élémentaire ascension bestiale les dégâts sont convertis en dégâts pyro elles ne peuvent pas être enchantées et gaming donc va consommer une quantité de points de vie d'atterrissage et ses points de vue peut diminuer de 10% jusqu'à cette manière et les dégâts obligés sont considérés comme des dégâts d'attaque plongeante ensuite on va passer l'ulti du personnage donc gaming va passer en posture de wushu appliquant l'élément pyro temporairement et qui va récupérer une certaine quantité de ce point de vie va invoquer donc le compagnon le swani manchai donc quand il écrase la cible il pourra faire des dégâts pyro toutes deux zones et après avoir et après avoir les écraser il roule la proximité avant de se diriger vers gaming en rejoignant le gaming donc manchai quitte le champ de bataille et va initialiser le temps de recharge de la compétence ascension bestiale pendant la durée de sa posture la résistance à l'interruption est augmentée c'est à dire qu'on peut faire ses actions et quand les émits vont attaquer donc gaming donc ne vous ne pourra pas se faire reculer etc donc il va toujours rester sur le terrain et quand on va utiliser son type plan qui va tousser au sol il peut invoquer à nouveau manchai si c'est produit supérieur à 50% donc voilà donc il peut exister qu'un seul manchai invoqué par gaming lui-même à la fois les fesses quand le personnage quitte le terrain ainsi donc déjà donc quels armes et quels teams et quels artefacts on va pouvoir mettre sur gaming et quelle aptitude augmenter en priorité alors en termes de priorité des aptitudes il va falloir d'abord augmenter la compétence ainsi que l'ulti et comme je vous l'ai dit précédemment donc on peut la laisser à haut niveau une l'attaque alors ensuite on va avouer alors ensuite en terme d'armes à mettre sur le personnage on a donc la meilleure qui va être l'arme de conne rouge donc l'arme dito il va voir en stat 88,2% de dégâts critiques et 542 d'attaque on a également si vous voulez faire des réactions donc l'arme flower mail donc cette arme aura une stat 210 de maîtrise ainsi que 565 d'attaque de base donc qui aura donc voilà si vous voulez faire des réactions ou bien la vaporisation il y a également l'arme fluorescent ce qui peut être bonne sur le personnage qui aura 165 d'attaque et 510 d'attaque donc ça ce sont des armes que vous pouvez avoir donc les deux premières donc l'arme corne rouge et l'arme de fluorescence donc vous pouvez les avoir via les voeux par contre l'arme cette arme là c'était bien un événement d'armes donc r5 c'est mieux donc niveau 90 et r5 et donc vous pouvez l'avoir facilement ensuite on aura l'ossature du dragon qui a une stat de 27,6% de taux critiques et 510 d'attaque donc qui est très bonne à mettre également sur gaming donc celle ci va falloir acheter le prince de bataille il y a également d'autres d'armes d'autres armes il y a tidal shadow bon je sais pas le français mais je crois qu'il me semble que peut-être je me trompe mais à mon avis donc cette arme on peut l'avoir en via le forgeron ou si je me trompe n'utilisez pas mieux le dire en commentaire et l'autre arme il s'agit donc de la mort du loup donc voilà les armes qu'on peut mettre sur le personnage donc lors de mort du loup en gros c'est pour buff l'attaque de gaming donc quand ses points de vie sont supérieurs à 50% ensuite en terme de sets d'artefacts donc il y a soit le 4 pièces marie chaussée ce qu'en effet on va mettre ce set là puisque comme on a vu avec la compétence et l'ulti gaming va avoir une fluctuation de pv et ça va lui permettre de favoriser ses dégâts en fait donc donc par rapport en terme de stats elle va être pareil pour chaque personnage donc en terme de sablier on va vouloir mettre l'attaque pourcentage ou bien de la maîtrise et donc en terme de coupe comme dame une coupe pierrot pourcentage et donc cette fois-ci donc avec le set marie chaussée ce sera une couronne trop critique non pas trop critique dégâts critiques pardon alors voilà donc en terme de statistiques nos sous-statistiques ce sont des statistiques critiques de l'attaque pourcentage de la maîtrise ou bien de la recharge et c'est d'avoir au moins trois de ces sous-statistiques voilà donc il y a soit celui-là soit le deux pièces sorcières des flammes ardentes et donc le deux pièces attaques donc on va avoir de dégâts pierrot et de l'attaque pourcentage ce qui est très très bien sur gaming on aura le quatre pièces vermillon que en gros donc ce quatre pièces ça va lui permettre d'augmenter les dégâts quand il va faire des attaques conjantes et enfin donc le quatre pièces sorcières donc des flammes ardentes donc le quatre pièces là augmente en deux pièces les dégâts de 15% donc des dégâts pierrot et en quatre pièces donc va permettre d'augmenter donc les dégâts que vous allez faire avec les directs avec les différentes réactions élémentaires donc surcharge supra conduction les réactions de bourgement la réaction donc de brûlure en gros ça va permettre d'augmenter les dégâts et les réactions d'évaporation ensuite donc en termes de consolation à voir quelles sont les consolations les plus importantes il s'agit de la c2 pour buffer l'attaque la c4 donc de la recharge et la c6 pour le buff des dégâts critique bon ça les consolations ne sont pas encore confirmés donc il s'agit que de rumeurs ensuite en termes de teams il ya différentes teams on peut mettre la team la meilleure team du personnage sera avec chan yun quatre pièces nombre de la verte chasseuse en consolation 0 avec fourina équipé de la troupe dorée également en consolation 0 et ce qui est un petit peu différent c'est que avec gaming on pourra activer la consolation 6 de bennett avec ancien rituel royal en effet alors donc je vais parler un petit peu de cette consolation 6 puisque cette consolation 6 elle a fait beaucoup de débats sur le jeu en effet puisque au départ il ya certains joueurs on craignait d'activer ce bouton de consolation 6 mais apparemment cette consolation 6 va grandement augmenter les performances de gaming puisqu'en fait donc quand gaming sera dans la zone donc il va bénéficier de dégâts pyro de 15% et en plus la consolation 6 fera que les personnages qui ont donc une arme d'as donc ils sont équipés d'une lance qui sont porteurs donc d'une arme à deux mains donc bénéficient également donc de l'enchantement pyro donc c'est plutôt pas mal donc ce qui va grande et comme gaming il s'agit d'un personnage manier à l'épée à deux mains donc il va grandement bénéficier de cet enchantement pyro alors pense donc voilà ensuite on a une autre type donc la team avec donc redon yamiko et chevreuse donc ensuite donc on va avoir redon équipé évidemment de son meilleur set donc du set qui va augmenter donc la recherche d'énergie yamiko avec le set de mille litres pour l'augmentation de points de vie et également donc la petite chevreuse qui va permettre de buff les dégâts pyro et équipé donc du 4 piastres en tir en direction royale pour buff l'attaque de gaming également on va pouvoir s'utiliser donc la team plonge donc melt donc qui est basée autour de la réaction melt donc de la réaction de fonte donc ce qui va être plutôt pas mal c'est qu'on va voir un animaux qui va pouvoir rassembler les ennemis comme katsuwa donc c'est vraiment plutôt bien pour le personnage on va et aussi donc il va permettre d'augmenter donc les dégâts soit cryo ou soit des dégâts pyro on va voir réellement on pénètre évidemment encore une fois consolation aussi ce qui est très très bien pour gaming si vous l'avez et volu volu donc pour le personnage de gaming voici quelques teams donc franchement c'est un personnage excellent déjà avec cette première team où ce personnage pourrait dépasser donc le potentiel des personnages 5 étoiles donc ce qui est plutôt pas mal alors je vais essayer de voir si j'arrive à vous choper d'autres exemples de team je ne crois pas bon voilà après évidemment on pourra des ok ok bon je crois je vais réussir à vous trouver d'autres teams par rapport au personnage et après voilà on a également donc la team par rapport au personnage bourgeon plonge en effet donc ça ça va être avec la réaction bourgeon donc la réaction bourgeon il veut alors donc à noter que tous les personnages qu'ils soient niveau 90 et qu'ils aiment beaucoup de maîtrise élémentaire donc on va avoir naïda pour marquer les ennemis on va d'abord faire la réaction fleurissement avec fourina et après on va appliquer le dendro donc qui va créer un noyau avec le bourgeonnement qui va faire des dégâts en fonction de la maîtrise élémentaire et des pv du porteur on a également euh ok donc on a également donc une team 4 étoiles autour de gaming on va être sucrose qui va avoir le même rôle de kazuwa donc de rassembler les ennemis et en gros cette team c'est un petit peu ressemblant sauf que kazuwa il est mieux puisqu'il va pouvoir apporter d'autres bonus euh que par rapport à sucrose mais sucrose est un très fort bon personnage pekazuwa va mieux avoir un effet donc de grouping euh ce qui est très très bien sucrose donc va avoir des bonus de maîtrise élémentaire s'il est en C6 et également on a la team de Liyue donc la team de Liyue donc on aura 2 personnages hydro donc soit Jinshio et Yelan les personnages de Jinshio et Yelan donc déjà vont quasiment tout le temps avoir leur déchaînement et on va avoir accès à la résonance hydro en effet donc la résonance hydro donc va permettre à euh le gaming d'augmenter donc ses points de vie donc lors du combat ce qui est très très bien et en plus euh avec ces 2 personnages ce duo là vous ferez plutôt de bons dégâts avec votre gaming et également donc je vous l'ai pas dit quand le gaming sera accompagné de manettes on va pouvoir augmenter donc le taux critique grâce à la résonance pyro et enfin on a la mono pyro c'est assez simple donc on va pouvoir faire davantage de dégâts donc le go bad son ulti l'ulti de manettes pour doubler les dommages et faire des dégâts qui sont plutôt impressionnants donc vous voyez que finalement gaming c'est un personnage qui va être très très bien notamment comme je vous l'ai dit il sera meilleur qu'un 5 étoiles avec sa première team notamment si vous avez la C6 mais même si il en C0 il va être très très bien avec la première team donc vous pouvez constater là mais en ayant donc les conditions requises c'est à dire le manette C6 et en ayant tous ces personnages là et aussi pour que ce team pour que ce personnage dépasse un 5 étoiles ce qui peut être un petit peu compliqué c'est que le personnage donc reste dans la zone du dégâts de manettes mais cela pourrait être un très très bon personnage et de toute façon c'est un bon personnage gaming ce n'est pas du tout un mauvais personnage 4 étoiles et comme on peut constater il a tout un panel de team et c'est un personnage donc il n'est pas du tout limité au niveau de ce kit donc quand vous allez l'invoquer ou l'avoir lors de votre ticket je suis sûr que vous n'allez pas être déçu étant donné qu'on devrait avoir donc sa consolation une assez facilement avec le ticket 4 étoiles et euh sur tout cette vidéo est terminée sur gaming n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire bon je vous rappelle que je suis en Twitch euh sur Twitch ce soir n'hésitez pas à checker le lien et en description et je vous remettrai également le lien du code promotionnel pour avoir 60 primogems euh également donc on va se retrouver plus tard dans la journée pour parler du direct marketing de la version 4.5 donc qui sera annoncé sur l'écoute de 11h mais moi je ferai donc la vidéo cet après midi là euh et voilà donc on se retrouvera dans le direct marketing pour l'annonce de de nouveaux personnages normalement donc ça devrait être Dahlia ainsi que Shuri donc Dahlia 4 étoiles Hydro et euh donc Catalyzer donc ce sera plutôt cool un personnage méconnu et on devrait avoir également euh Churi donc un personnage 5 étoiles d'éléments géo un personnage donc épéiste à humain qui serait un personnage support qui se serait un personnage qui va bien pouvoir soutenir euh Churi et de toute façon comme d'habitude par rapport à son kit on en parlera en live et en plus donc mercredi euh non mercredi euh vendredi on se fera un live pour parler des de la péta de la 4.5 et aussi comme je parlais de mercredi donc mercredi je vais faire une invocation donc sur Naïda en espérant que je vais avoir beaucoup de chance sur ce en vous remerciant de cette vidéo et je vous souhaite une bonne journée donc on va se retrouver pour le rift marketing allez ciao bye au revoir